Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Nous sommes ravis de vous retrouver. Deux invités aujourd'hui, deux frères qu'on croirait tout droit sortis d'une campagne de pub, d'un parfum de luxe. Mais non, leur credo, c'est l'immobilier et de prestige. Avec leur famille, ils vendent les biens les plus éblouissants de Paris, voire du monde entier. Ils reviennent pour une nouvelle saison de leur émission à succès. Bienvenue, bonjour Martin et Valentin Kretz. L'agence, c'est le nom de votre émission d'occurialité qui revient demain soir sur TMC en première partie soirée et ensuite sur Netflix. Pour ceux qui sont passés à côté, l'agence, c'est une émission, une sorte de recherche appartement ou maison de luxe, si on doit résumer grossièrement. Vous travaillez en famille avec vos parents qui ont fondé cette entreprise et vos deux autres frères. C'est une fratrie de quatre frères. Alors, avant de revenir plus longuement sur les nouveaux épisodes qui nous attendent, un mot d'abord sur le fond de l'émission. Parce que la première question qui revient quand on parle de votre émission, c'est est-ce que tout est vrai ? Est-ce que rien n'est scénarisé ? Alors, tout est vrai. Bon, de temps en temps, quand on tourne une séquence, une visite et que le client n'est pas dans le cadre, on retourne un petit peu. Mais tout est vrai et l'agence suit vraiment la vie familiale, la vie de notre famille et notre développement depuis le début. Et ce n'est pas romancé ? Il n'y a rien de les histoires ? Non, c'est romancé dans le sens où, évidemment, on choisit un peu les histoires, les clients, selon les goûts et les couleurs. Et puis, selon les envies aussi des acheteurs et des vendeurs qui veulent participer à l'émission. Mais non, ce n'est pas romancé. Quand on s'engueule, on s'engueule. Quand on fait une vente, on fait une vente. Voilà, c'est ça qui est génial. C'est qu'il y a beaucoup de naturel et c'est comme ça qu'on s'éclate. Ça reflète vraiment ce qui se passe à l'agence. D'accord. On poursuit la conversation avec Martin et Valentin Crète, juste après les news médias de Damien Canivez. Salut, Damien. Salut, Sarah. Bonjour, Martin. Bonjour, Valentin. Bonjour, Lamia. On commence ces infos médias avec une nouvelle recrue dans la troupe des Enfoirés. Oui, environ 40 personnalités se rassembleront à la Haltonie-Garnier à Lyon. Ce sera du 12 au 16 janvier prochain, afin d'enregistrer le concert annuel des Enfoirés au profit des Restos du Chœur. Les chanteurs, chanteuses, acteurs et actrices qui font partie de cette troupe sont actuellement en train de répéter les tableaux auxquels ils vont participer. Et grâce à une vidéo de coulisses tournée par la chanteuse Joy Jonathan, on a pu remarquer que Sophia Esaidi allaient rejoindre le casting de cet événement. Alors, précisons que cette chanteuse est très associée à l'image de TF1, puisqu'elle a été révélée, on le rappelle, dans la troisième saison de Star Academy. C'était en 2003 et elle a également participé plus récemment à la série à succès Les combattantes, toujours sur TF1. On poursuit ces infos médias avec Jean-Luc Lemoyne, qui arrive en quotidienne sur France 3. Oui, absolument. Alors, il ne débarque pas sur n'importe quelle casse, puisque l'humoriste posera ses valises sur celles qui étaient occupées autrefois par Plus Belle La Vie. À partir du lundi 30 ce janvier prochain, il animera chaque jour à 20h20 une déclinaison de son magazine Samedi d'Henriere. Le concept reste plus ou moins le même, c'est revisiter le patrimoine musical et humoristique français. Cette promotion, et on va le dire amplement méritée, puisque Samedi d'Henriere atteint des sommets d'audience. Il faut dire que le 7 janvier dernier, le programme a conquis 1,3 million de téléspectateurs, soit 10,8% du public. Alors, Jean-Luc Lemoyne, c'est un ancien chroniqueur de Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, qui, je crois, faisait partie ou fait partie encore de vos clients. Il est comment, Cyril Hanouna, dans la vie et quand il recherche un appartement ? Très smart. Très smart. Non, non, ça s'est bien passé. On lui a vendu sa maison, en fait. À Boulogne. Oui, à Boulogne, exactement. Vous êtes bien renseigné, parce que ce n'était pas dans la saison 1 ni la saison 2. Non, je sais, je sais, mais on est renseigné ici. Non, il est super, il est très droit. C'est quelqu'un qui, franchement, qui respecte toujours sa parole. Et ça s'est toujours très bien passé. On a eu une très bonne expérience avec lui. J'espère que c'est réciproque. Et c'est un client exigeant, Cyril Hanouna ? Oui, comme tous nos clients. Ils sont très exigeants. Quand on a un budget et quand on arrive à un certain stade de bien, nos clients, ils veulent quasiment tout. Ils veulent le bien unique. Ils veulent un coup de cœur. Ils veulent un coup de cœur aussi. Et c'est normal. Si vous aviez un budget conséquent, vous seriez aussi exigeant. C'est le cas. C'est le cas. On en parlera plus. C'est pour tous les budgets, d'ailleurs. Elle s'est vite vendue, sa maison, ou pas ? Oui, ça y a déjà quelques années. Bon, Damien, on termine ces News Média avec le chiffre du jour. C'est le 14. Oui, c'est le 14. C'est le nombre d'agriculteurs qui participeront à la 18e saison de L'amour est dans le prêt sur M6. Et les spectateurs découvriront le lundi 30 janvier prochain, date à laquelle la chaîne a décidé de diffuser les portraits de ces célibataires. Au total, l'animatrice Karine Lemarchand dévoilera l'identité des 11 hommes et 3 femmes. 11 plus 3, ça fait 14, le chiffre du jour, qui ont été sélectionnés pour participer à cette nouvelle édition. Alors, Martin et Valentin, vous montrez un peu de votre vie privée dans l'émission. Je dirais que le ratio, c'est 70 % d'immobilier, 30 % de télé-réalité. Est-ce que vous vous fixez des limites à ne pas montrer de votre vie dans l'émission ? Je pense que c'est assez naturel. Effectivement, après deux saisons, on se fait vraiment confiance avec Reservoir Prod qui produit l'émission. Et ils respectent aussi notre vie privée. Donc, on connaît tous chacun nos limites. On tourne, c'est naturel. Et puis voilà. Mais après, c'est sûr qu'on choisit ce qu'on veut et ce qu'on veut à montrer. Après, dans l'immobilier et dans notre agence, tout se mélange en fait. Donc, la vie perso, la vie pro, on parle d'immobilier. On travaille en famille. Et on parle d'immobilier tout le temps. On parle d'immobilier au déjeuner, au dîner, le week-end. On ne parle pas que de ça. On n'est pas aussi chiant que ça. Et tout s'entremêle en fait. Donc, pour nous, c'était naturel de montrer un peu de vie privée. Parce que ça fait partie de la vie de l'agence. Mais nos enfants ne parlent pas d'immobilier. Le premier mot qu'ils disent, c'est les bordeaux. C'est un problème. 5, 6 et 7 ans, heureusement que... On poursuit cette conversation avec vous deux dans l'interview du Buzz TV. Alors, l'agence, c'est le nom de votre émission sur TMC qui revient demain soir pour une saison 3. Une nouvelle salve d'épisodes. Alors, le programme a été lancé en septembre 2020. Comment vous avez été repéré déjà pour faire cette émission ? On est tous passés, c'est drôle, avant de commencer la série dans plusieurs émissions. Un sur TF1, un sur M6, je me souviens. C'était quoi les émissions ? Il y avait 7 à 8, il y avait 66 minutes sur M6. Et donc, Réservoir Prod nous a repérés avec ces émissions. Ils étaient très forts. Ils ont eu un frère là, la même là. Et ils se sont dit, mais attendez, c'est la même famille là ou ? C'est reconstitué le puzzle. Et donc, ils ont fait un espèce de trailer. Ils nous ont suivis pendant une semaine. Et ils ont assisté à 2-3 visites. On leur a montré des beaux biens. Ils ont présenté ça à TF1 qui a acheté le programme. Netflix a racheté la saison 1 quelques mois après. Et puis après, c'était parti. C'est un nouveau programme. En plus, c'était un nouveau programme. C'était un sacré pari. Et là, on en est à la troisième saison. On n'aurait jamais imaginé. C'est une belle success story. Et est-ce que ça fait vos affaires, cette émission ? Est-ce que depuis, votre chiffre d'affaires a augmenté ? Vous vous êtes développé. Racontez-nous. Bien sûr. C'est sûr que c'est une chance incroyable. En plus, c'est très complémentaire entre TMC et Netflix. Donc, on touche vraiment deux audiences différentes. Netflix, le monde entier, c'est dans 190 pays dans le monde. Donc, c'est assez extraordinaire. Et TMC, une très, très belle audience aussi. Et effectivement, c'est une visibilité incroyable. Et on a beaucoup de chance. On était 10 au début de la saison 1. Et là, on est 50. C'est grâce à l'émotion que vous avez autant progressé ? En partie, en partie. Il y a le travail. Quel talent ? Le talent. On travaille énormément. Évidemment, c'est sûr qu'il y a l'immobilier et les tournages. Même si ça s'entremêle un petit peu. Bon, ça fait quand même deux métiers. Donc, on a des journées très, très remplies. Mais effectivement, au niveau de la visibilité, c'est une chance incroyable. Et ça nous a permis de nous développer. On a des appels du monde entier. Les clients, des acheteurs, des vendeurs, tous les jours, de toute la planète. C'est extra. Et est-ce que c'est grâce aussi à la série Émilie in Paris que vous avez des clients du monde entier ? Parce qu'on dit que depuis la diffusion de cette série sur Netflix, il y a de plus en plus d'acheteurs étrangers qui veulent acquérir un bien en France. Oui, ça c'est vrai. Il y a eu un peu plus d'Américains. Non, il y a eu un peu plus d'étrangers depuis la saison 4. Non, je pense que c'est dû aussi à la sortie du Covid. Depuis deux ans, on a pas mal d'étrangers qu'on n'a pas pu acheter pendant toute la période du Covid, du confinement. Et aujourd'hui, ils se rattrapent. Je pense aux Américains surtout qui, pendant deux ans, rêvaient peut-être d'une résidence secondaire à Paris. Et aujourd'hui, reviennent plus fort, surtout avec des taux d'intérêt qui sont bas. Même s'ils remontent un petit peu, mais beaucoup plus bas qu'aux États-Unis. C'est vrai qu'Emilie in Paris, ce qui embellit Paris, on a envie d'acheter Paris quand on voit cette série. Et ça donne forcément envie. Et je comprends les étrangers qui se disent, oh là là, ça me manque Paris, on va acheter. Bon, ils n'achètent pas tous. Mais en tout cas, ça fait… Il y a le fantasme et la réalité. Voilà, exactement. Quand on voit que tout est beau, qu'il fait beau toute l'année dans l'Emilie in Paris, on est ravis de l'apprendre ici. Avec le club parisien et… Tout le monde est beau, tout le monde est coloré, tout le monde est bien à dire. Et quand vous arrivez que ça semble déjà la poubelle, c'est bizarre. Mais en tout cas, c'est génial. On a la vie de la plus belle du monde. Oui, ça faut le dire. Et alors, dans cette saison, il y a un jeune de 23 ans qui achète. Alors lui, c'est assez insolite, il achète en crypto-monnaie. Est-ce que c'est une pratique qui est de plus en plus répandue ? Oui, de plus en plus. Alors, on est vraiment en retard par rapport à certains pays comme les États-Unis ou Dubaï ou l'Asie, où ça se fait beaucoup depuis maintenant 3-4 ans. Nous, on a toujours une étape un peu… On a du mal à être à la page en France, mais en tout cas, ça arrive beaucoup. Et on a… Je ne dirais pas que c'est des centaines par jour, mais on a de plus en plus de demandes de vendeurs ou d'acheteurs qui accepteraient de payer en crypto ou de vendre en crypto. Mais là, c'était une première. On était trop contents que l'acheteur… Bitcoin, c'est quoi ? Une nouvelle com, elle est en Bitcoin ? Ça peut être les deux. Il peut être en crypto ou en classique. Et dans le cas du jeune homme de 23 ans, c'était en crypto ? Non, c'est une commission classique. Ah, oui. Je ne suis pas fou. Côté commission, c'est quoi le pourcentage ? On a eu du flair, on savait que ça allait mieux. Est-ce que vous êtes à 10% comme la série de France 2 ? Vous êtes un peu plus haut, un peu plus bas ? Comment ça se passe ? En crypto… Les zones horaires en général ? Oui, c'est ça. Les zones horaires, ça dépend vraiment des destinations ou des villes. À Monaco, c'est 10% par exemple. Ah oui, d'accord. Et à Paris, c'est autour des 4%. Et puis, ça dépend des pays. C'est variable. Et après, vous mettez tout dans un pot commun, c'est ça ? Alors, nous, on a un principe dans la famille, on partage tout. Comme ça, il n'y a pas de tension. Il n'y en a pas un plus avantage que l'autre. Plus riche que l'autre ? Non, c'est ça. Même si il peut y avoir des tensions, si vous, Martin, vous devez vendre un appart et que vous n'y parveniez pas. Vous, Valentin, vous êtes en droit de dire « Attendez, moi, j'aurais pu le vendre ton appartement. Je passe à côté de quelques centaines de milliers d'euros. » Non, c'est clair. Mais après, quand il part un mois en vacances, il est content que je fasse des ventes. Non, mais ça contrebalance, ça tourne. Quand on regarde sur l'année, tout le monde bosse autant. Vous êtes tous payés pareil, non ? On a des pourcentages fixes et puis après, selon les… Je ne vais pas vous dire que Raphaël touche la même chose que nous. Ce serait scandaleux. Non, mais il aurait été viré depuis longtemps. Dans l'émission, il y a toujours des people. Il y avait eu Fabrice Lucchini, Laurent Deutsch, Luana Belmondo, Linda Hardy dans les saisons précédentes. Et là, cette fois-ci, on va voir François Berléand et le footballeur Alphonse Areola. Comment vous faites pour les convaincre ? Est-ce qu'ils ne rechinent pas à passer à l'écran de ces gens-là ? On a de la chance déjà d'avoir toutes ces personnalités. Et puis, ça rend la visite quand même assez sympa quand on a une personnalité connue. Non, ils ont tous des projets immobiliers. C'est parce qu'ils sont connus, ils ont aussi des projets immobiliers. Mais parler argent à la télé, c'est tabou, surtout en France. Après, il y a une relation de confiance qui s'installe avec nous. Et puis, là, par exemple, avec François Berléand, vous verrez, le bien qu'il a à vendre n'est pas si facile à vendre que ça. Et bon, on a… C'est vrai qu'après quelques jours, quelques semaines, on crée des très bonnes relations. Et puis, on s'entend bien. Et puis, ils le font pour nous rendre service et puis pour nous aider. Ça les amuse aussi. De temps en temps, on en a qui sont ravis de montrer leur patrimoine immobilier. Donc, voilà, il y a des raisons différentes. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on adore tourner avec eux. On les remercie. C'est super. Alors, justement, en parlant people avec Sarah, on a été salivés devant votre site internet pour préparer cette émission. Et on a repéré une petite propriété sans prétention située à Marne-la-Coquette, qui n'est autre que celle de Johnny Hallyday. 15 pièces, 800 000 m2 de terrain. Comment vous avez récupéré ce bien ? Par notre réseau. Par notre réseau. Vous avez vu à la télé, Laetitia Hallyday ? On a vendu pas mal de maisons dans l'Ouest parisien, à Marne-la-Coquette, à Vaucresson. Et voilà, on a les clients. Et je pense que l'objectif, c'est de la vendre, cette maison. Oui, bien sûr. Il faut rappeler, elle a du mal à se vendre. Au départ, elle en voulait. Elle est ici à les 26 millions d'euros. Là, on est redescendu à 10 millions et demi. Est-ce que vous êtes confiant de la vente ? Oui, bien sûr. Une maison qui est magnifique, qui a un très grand terrain, qui a beaucoup de potentiel. Donc, franchement, on est confiant. Très confiant. Voilà, c'est une question d'offre et de demande. On n'ira pas retrouver la Kera. Et qui la vend ? C'est vous ? C'est vous ? C'est Martin ? C'est Valentin ? C'est un travail d'équipe. On la connaît tous. C'est un travail d'équipe. En général, on essaie de tous connaître tous nos biens. Comme ça, on peut tourner et rapporter chacun de nos clients. J'ai fait les deux dernières visites. Ah oui, il y a eu plusieurs visites ces derniers temps ? Il y a de l'attrait sur la maison. En ce moment, elle est vraiment au prix du marché. Je pense qu'elle devrait être vendue très bientôt. Il paraît que c'est vétuste à l'intérieur. Est-ce que c'est vrai ? Il y a beaucoup de travaux à faire. Non, non, non. Elle est en bon état. Franchement, ils en ont pris soin. Après, tout dépend des prestations que nos clients souhaiteront. C'est les goûts et les couleurs. Mais en tout cas, elle est en très bon état. Et vous auriez pu filmer typiquement ce genre de vente pour l'agence ou pas ? On ne l'a pas faite, la vente. Oui, pour ce genre d'histoire. Vous verrez, dans la saison 3, il y a d'autres biens exceptionnels. Il y a notamment un penthouse incroyable à Paris avec une des plus belles vues sur Paris. Il y a un palais en sud de la France. Il y a la maison la plus haute de Marseille. Franchement, il y a des biens époustouflants qui vous attendent. Oui, un bien à 120 millions d'euros. Ça, c'est le bien dans le sud de la France. On verra. Et comment vous faites ? Alors là, on parlait de la maison de Johnny et Laetitia à Lydé. Et comment vous faites plus généralement pour faire le tri entre ceux qui vous appellent ? Alors j'imagine depuis l'émission de télé, le téléphone sonne encore plus. Comment vous faites pour faire le tri entre les vrais acheteurs qui ont le portefeuille qui va avec et les fans éventuels qui pourraient juste venir voir un bien pour ce plaisir ? C'est notre métier de filtrer, de sélectionner les clients. C'est vraiment la base du métier d'agence immobilière, surtout dans le luxe. Et voilà, on demande des garanties financières. Avant la visite ? Oui, bien sûr, ça nous arrive dans le luxe et l'ultra luxe. Franchement, c'est les mœurs et ça ne pose aucun problème. Même en posant deux, trois questions, on voit vite à qui on a affaire en général. Ah oui, au téléphone, rien que… Oui, avec deux, trois questions piège. Oui, et si on veut être assuré, les garanties financières, les clients, franchement, n'ont rien contre. Et puis ça met tout le monde dans le… ça rassure tout le monde, les propriétaires, les acheteurs, nous. Et puis après, tout se fait beaucoup plus fluidement et voilà. Alors, on ne va pas spoiler cette saison, mais on va le voir d'ailleurs dans le teaser du premier épisode que votre papa va s'agacer à un moment donné contre vous deux. On rappelle que ce sont vos parents qui gèrent aujourd'hui et qui sont à la tête de cette agence d'immobilier de luxe. Qu'est-ce qui se passe en fait à ce moment-là ? Est-ce que vous en avez parlé après ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En général, c'est vrai qu'on ne met rien sous le tapis, nous, au sein de la famille. Donc, ça peut éclater comme dans toutes les familles. C'est plutôt sain quand justement on exprime ce qu'on a à dire, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, là, on s'est fait recadrer. Ça arrive. Ça arrive. C'est la routine. C'est la routine. Mais vous êtes les héritiers de cette agence immobilière ou pas ? Aujourd'hui, on est tous associés en fait dans l'agence. Donc, on est déjà tous co-gérants. C'est un bord de co-gérants. C'est très sain. Et puis voilà, pour prendre une décision, on se rassemble autour d'une table comme ici. Et puis, il faut qu'il y ait la majorité. D'accord. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on était un nombre impair à cinq sans Raphaël. Et maintenant qu'ils nous rejoignent, ça va être un peu plus compliqué pour les votes. 50, 50 ? Oui, enfin, son vote n'est pas encore… Ah oui, comment vous allez faire ? Il faudra prendre quelqu'un extérieur de la famille. Ah ! Moi, si vous avez besoin d'un petit coup de main, vous savez… La main innocente. Et est-ce qu'il y aura une saison 4 de l'agence ? Est-ce que vous le savez déjà ? Elle est déjà commandée. Ah ben, c'est une bonne nouvelle, ça. Quand on risque de commencer à la tourner rapidement. Oui, c'est une super nouvelle. On a déjà hâte. On a déjà plein d'histoires en tête, plein de clients et d'affaires en cours qui sont très intéressantes pour être géniales à filmer. Je sens que Mère de la Coquette va être… Ah, vous y revenez. Ah oui, on y tient ici. On veut la voir. C'est une maison qui est incroyable. On va déjà essayer de la vendre. Elle est meublée ? Elle est vendue meublée ? Elle n'est pas vendue meublée, mais il y a encore quelques meubles dedans. Oui, d'accord. Il y a pas mal de choses qui sont parties, mais il y a encore quelques meubles dedans. Sur les photos, on voit les coussins Johnny et Laetitia sur les photos sur votre site. Je me suis dit, voilà, pour les fans… Des belles photos. Oui, absolument. Il y a tout ce qu'il faut. On vous garde encore quelques instants, Martin et Valentin, pour notre dernière rubrique pour le meilleur et pour le pire. On va vous poser une série de questions. Il faut répondre avec le plus de sincérité possible, comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Quel est votre meilleur souvenir de visite ? C'est quand elle se passe bien et qu'il y a une offre à la fin. Moi, j'aime bien quand il y a un très bon feeling avec ceux qui visitent, les clients ou les propriétaires, et qu'il y a vraiment un truc qui se crée, qui est rare, qui sort de l'ordinaire, des fourrires ou je ne sais pas, quelque chose qui marque. Je me souviens avoir eu un fourrire avec un propriétaire lors d'une visite et franchement, ça m'avait marqué. On n'arrivait plus à s'arrêter. C'était vraiment sympa. C'est parti de quoi ? L'acheteur était tellement bizarre. Il ne parlait pas. Il ne répondait pas aux questions ni aux commentaires. Et même lui, on a ri. En fait, on est parti en fourrure avec la propriétaire. C'est devenu tellement comique que l'acheteur s'est mis à rire. On ne savait pas plus pourquoi. On s'est mis à rire pendant dix minutes tous ensemble. C'était vraiment très bizarre. Très bizarre. Vous savez que c'est le moment où il ne faut a priori pas avoir de fourrure. Vous êtes très diplomate, sans doute. C'est ça, exactement. Quand on ne peut pas rire, c'est encore plus fort. J'ai une visite assez bizarre aussi pour rebondir. J'avais un client chinois qui visitait un très bel appartement dans le triangle d'or. Et pendant la visite, je voyais qu'il aimait, je voyais que ça correspondait. Il commençait à ouvrir tous les robinets. Les robinets de la salle de bain, les robinets de la cuisine. Mais vraiment tous les robinets. Les douches, sans rien me dire. Et heureusement, il y avait l'interprète, parce qu'il ne parlait pas du tout français, qui commençait à me dire, quand il commence à ouvrir les robinets, c'est que c'est bon signe. Il faut que ça circule. Et puis, il est en train de regarder si la pression est bonne sous la douche, quand il y a le robinet de la cuisine qui est ouvert. Ce qui est courant d'ailleurs. Ce qui est courant d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée, je trouve. Il n'a pas pris une douche devant vous ? Ça, c'est une visite qui m'avait bien marqué. Et à l'envers, c'est la pire visite. Est-ce qu'il y a un moment aussi marquant, improbable, que vous avez vécu ? Il y en a beaucoup. On a un nombre d'histoires. Tu as pris feu, non ? Oui, moi, j'ai… Non, qui n'a pas pris feu. Attention, je pensais que l'appartement était en train de prendre feu. Mais en fait, j'avais appuyé sur un bouton qui était le monte plat, qui n'avait pas servi depuis des années. Donc, les fils commençaient à faire de la fumée. Je ne voyais plus la cliente à un mètre. Alors qu'il fallait que ça soit confidentiel. Donc, j'appelle le propriétaire qui n'était pas là au téléphone, qui me dit « mais qu'est-ce qui se passe ? » Je ne voyais plus rien. Et là, une catastrophe. Heureusement, tout est rentré dans l'ordre. Mais on a eu une frayeur. J'ai fini par vendre l'appartement deux mois après, heureusement. Mais on en a plein des histoires. Une acheteuse avec son sac. Ah oui, le sac, c'était marrant ça. C'était quoi ? C'est mon père qui fait visiter à une cliente une grosse maison, pareil, dans l'Ouest parisien. Il arrive avec la cliente, qui pose son sac à l'entrée. Ils font la visite. Tout se passe bien, un sac assez cher. Et il revient avec la cliente. Et là, le sac, mais détruit. Déchiqueté en mille morceaux. C'était le chien des propriétaires qui avait dévoré le sac. Ah oui, c'était... Il y a des malaises. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Pour en payer le sac ? On part en cours. On fait jouer l'assurance des propriétaires. Il y a des assurances. L'assurance civile. Il n'y a pas que le sac, il y a des choses à l'intérieur aussi. Ah oui, d'accord. Quel est le bien le plus cher que vous avez vendu ? Le plus cher ? Oui, trentaine de millions. C'était où ? Quand ? C'est dans le premier arrondissement. On ne peut pas dévoiler exactement le bien, mais c'était un 500 m² avec jardin. C'est quelque chose d'incroyable. C'était dans les douze derniers mois. On était très, très fiers. Vous vous y sentez bien, d'ailleurs, Sarah, dans ce logement ? Je suis très bien. Ça se passe. Vous êtes contents ? C'est le moins cher que vous avez vendu. Est-ce qu'il y a aussi un seuil de prix en dessous duquel vous n'allez jamais ? Oui, ce n'est pas tellement une question de prix. C'est ce qu'on dit toujours. C'est vraiment… Ça nous arrive de vendre des petites pépites, des petits studios. Mais c'est sûr qu'à Paris, les prix sont élevés. Donc, en général, on démarre à partir de 800 000 euros. Et en région, on trouve des très belles pépites à partir de 500 000, 600 000 euros. Ça dépend de la localisation. Oui, mais en général, c'est vrai qu'en dessous de 500, ce n'est pas tellement notre métier, notre clientèle. Et on n'a pas de valeur ajoutée. Donc, on ne s'en occupe pas. On dit souvent que les coordonnées sont les plus mal chaussées. Vous, est-ce que vous habitez comme ça dans un appartement de prestige à Paris ? Où habitez-vous ? Vous voulez notre adresse ? Oui. C'est vrai qu'on change assez régulièrement. Tu étais en location, d'ailleurs. Ah, vous n'avez pas acheté ? Non. On est… Enfin, si, des achats en investissement locatif. Mais en résidence principale, moi, je suis en location à Madeleine, très centrale, très pratique pour travailler. À droite, à gauche, toujours en déplacement. Et puis, en même temps, je suis tellement rarement chez moi. Je suis toujours chez les clients, à l'agence, en week-end, par-ci, par-là, pour le réseau. Donc, voilà, je suis très rarement à la maison. Il vit chez ses parents. Franchement, je pourrais habiter n'importe où. On vous sort d'accord, c'est ça ? Oui, exactement. Et où, Martin ? Et moi, j'habite pas très loin de l'agence. Je me suis rapproché de l'agence. Oui, donc j'ai la chance de pouvoir aller à pied au travail. Et ça, ça n'a pas de prix. Je vais vous faire croire qu'ils travaillent plus que moi. Ah oui, c'est vrai. Et quelle est la lettre de fan la plus folle que vous ayez reçue jusque-là ? Je crois que c'est Raphaël qui reçoit plus de lettres de fan. Ah oui, c'est le sommet limitaire. Ah oui, d'accord. C'est bon. On a des enfants trop mignons qui nous écrivent, qui nous font des dessins. Une qui nous a vraiment touchés, c'est une fille de 8 ans qui avait dessiné l'agence, les personnages, Majo, en face, qui avait fait une sorte de plan BD avec des bulles en nous faisant parler. Enfin, c'est trop mignon. On a eu un artiste aussi qui nous a fait nos portraits caricatures. Très sympa. Voilà, on a franchement… Majo qui reçoit pas mal de lettres aussi. Ah bah oui, parce qu'elle recherche l'amour depuis la saison 1. Majo, elle reçoit pas mal de lettres. Là, vous essayez… Vous êtes optimiste sur sa vie sentimentale future ? Ah bah oui, bien sûr. Dans la saison 4, on sera bon. Il n'y a pas d'âge pour rallumer la flamme. Et est-ce qu'on vous reconnaît maintenant un peu plus dans la rue ? Comment ça se passe ? On se fait reconnaître dans la rue, oui. Et alors, ça fait quoi ? Ça fait bizarre. Après, voilà, on essaye de… Enfin, la notoriété, elle est moins importante que les moments qu'on passe tous en famille. Voilà, le succès, c'est vraiment ce qui nous intéresse. C'est sûr qu'on se fait beaucoup reconnaître. Et puis, ce qui est incroyable, c'est dans le monde entier. Donc là, j'étais en Mongolie en mai dernier, à Olanbaatar. Et là, il y a trois locaux qui m'ont reconnu. Netflix, Netflix. Bah oui, c'était incroyable. Donc ça, c'est vraiment dingue. Donc voilà. Et puis, c'est vrai que pour le… Encore une fois, pour le business, ça aide. C'est vrai que… De temps en temps, on a juste à se balader dans la rue pour entrer du mandat, finalement. Et pour faire des affaires. C'est génial. On se balade dans les belles rues de Paris, puis on se fait reconnaître. Ah oui ? Vous habitez là ? D'accord, donc si vous vous cherchez, vous êtes à Newmontagne ? Non, vous avez toujours un stylo pour signer dans la rue. C'est vrai que chaque fois que je mets un rendez-vous, en attendant cinq minutes mon client dans la rue, parfois, ça amène à une autre affaire et c'est génial. C'est sympa. Merci Valentin, Martin, Klett d'être venu une grande visite. Je rappelle, l'agence qui revient demain soir sur TMC en première partie de soirée, et ensuite sur Netflix. Quant à nous, Damien, on se retrouve demain avec un nouvel invité. Ce jeudi 12 janvier absolument avec un ancien animateur que vous avez connu dans le Morning Live. C'était sur M6 et qui débarque désormais sur TV5Monde. Il s'agit de Magloire, qui sera avec nous demain sur ce plateau. Merci et à demain. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada